Générique Bonsoir, bonsoir Grégory, bonsoir à tous et bienvenue. Dans 20 jours, vous devrez élire les nouveaux représentants de demain et dessiner l'avenir du pays. Mais pour quelle partie, quelle idée, quelle valeur on va tenter de vous éclairer ce soir ? Place à notre premier grand débat. Et on commence avec les candidats aux élections régionales. 12 candidats, 6 partis qui vont défendre leur programme et leur point de vue sur 4 thématiques ce soir. La mobilité, la transition écologique, l'agriculture et l'emploi. Une soirée à vivre en direct sur les 3. 3 télévision namuroise, Canal C, Canal Zoom et ma télé. Mais aussi en Facebook Live sur nos 3 pages Facebook. Et oui Morgane, le débat se déroulera donc en deux temps. Avec les candidats de la circonscription électorale de Namur d'abord. Puis avec ceux de dîner en Philippe Ville autour de cette table. Donc pour commencer, les candidats du nord de la province. On accueille d'abord, on l'accueille pas plutôt, Monique Félix du parti Défi. Puisqu'elle nous a prévenu il y a 20 minutes qu'elle était malheureusement en panne. Et donc le défi ne sera pas présent pour cette première partie du débat. Avec nous, ils ne sont pas tombés en panne. En tout cas, ils sont là parmi nous. Stéphane Azé pour représenter Écolo. Gwenaëlle Grovonius pour le PS. De l'autre côté de la table, Sabine Laruelle pour l'OMR. Benoît Dispa pour le CDH. Et enfin, Anouk Vandevorte pour le PTB. Ne sont donc pas présents autour de cette table la liste de Stex. Les représentants du mouvement collectif citoyen ainsi que le Parti populaire. Voilà, dernière précision. On l'a dit, nous sommes en direct sur Facebook. N'hésitez pas donc à interpeller les candidats en commentaire des lives. Nous ferons remonter vos questions du moins en partie si elles sont nombreuses sur le plateau. Allez, on attaque tout de suite le débat avec le premier dossier de ce soir, la mobilité. Les Belges parcourent près de 85 milliards de kilomètres par an et passent en moyenne 1h20 dans les trajets. Les domiciles travaillent tous les jours, c'est 20 minutes de plus que la moyenne de l'an passé. Cela correspond à presque une journée de travail sur une semaine. Un exemple, celui de Jonathan Charlier. Il habite à Gozin, dans la commune de Borin. Il met près de 2 heures pour se rendre à son travail en transport en commun à Jambes. Alors que le même trajet en voiture ne lui prendrait que 45 minutes, on découvre son portrait. Écoutez bien, parce qu'il a une question pour vous. La séquence est signée Mathieu Bonnier et Thomas Matelard. Bonjour, je m'appelle Jonathan Charlier, je viens de Borin. Tous les jours, je viens en vélo, en train, en bus, travailler jusqu'à Namur. Je vous propose de me suivre dans mon trajet de retour. Je prends le bus à Jambes qui m'emmène à la gare de Namur. Je prends le train jusqu'à Borin et il me restera 3 km à faire un vélo, jusqu'à Gozin. Le matin, je pars à 5h30 de chez moi. J'arrive à 7h40 au boulot à Jambes. Et le soir, j'ai fini à 17h à Jambes et je rentre chez moi vers 18h40. C'est énormément de temps perdu. Une voiture, ce serait 400, 500 euros par mois. Là, en transport en commun, ça me coûte 200 euros. Ma patronne me rembourse 160 euros. Le train est toujours rempli et le vendredi, fin de semaine, c'est catastrophique. C'est vraiment une bête ailleurs. Je souhaiterais au niveau des transports communs, plus de fréquences. Beaucoup plus de fréquences, surtout dans les bus. Et dans le train, beaucoup plus de place. Voilà, je suis à Borin. Il m'attendait 2h pour faire un trajet qui prendrait 40 minutes en voiture. Il me reste encore 3 km à faire un vélo. Quelles mesures comptez-vous prendre pour diminuer le temps de trajet en zone rurale ? Voilà une question très précise. On va commencer par le parti écolo, le parti Rage au sort. Alors Stéphane Azé, cédant programme, vous voulez justement augmenter la fréquence des bus en zone rurale. C'est une vraie problématique. Clairement, la situation de la mobilité de notre pays est catastrophique. Et la situation a empiré durant cette législature. Les bouchons sont plus grands. La qualité de l'air a diminué. Et ne parlons pas de la lutte pour des règlements climatiques qui, sur ce terrain-là, n'a pas encore commencé. Et donc notre priorité, très clairement, c'est de réorienter les moyens. Ça veut dire qu'on arrête de construire toujours plus de nouveaux tronçons autoroutiers. Et ces moyens-là, on les réinvestit, pour ce qui concerne les compétences wallonnes, dans le bus, dans le vélo. Pour ce qui concerne le niveau fédéral, il faut aussi réinvestir dans la SNCB. Réinvestir pourquoi ? Pour, à un moment donné, travailler sur l'infrastructure. On l'a vu dans le reportage, à un moment donné, la partie de trajet la plus longue, c'est entre Genve et Namur, parce que le bus est bouché dans les embouteillages. C'est à un moment donné la nécessité de sites propres, de bancs de bus, qui permettent finalement que ceux qui sont dans le mode de transport en commun avancent plus vite par rapport à ceux qui font un autre choix. Et lorsqu'il y a plus de personnes dans les alternatives, les bouchons diminuent. C'est aussi profitable pour les personnes qui sont contraintes, par rapport à la situation où on les habite, par rapport au travail qui peut être itinérant, de devoir prendre leur véhicule. Peut-être du côté du PTB, vous avez dans votre programme, vous dites carrément, vous voulez tripler l'offre-train-tram-bus. Alors le train, c'est au niveau fédéral. Mais comment on peut parvenir à tripler l'offre de demande de bus en 10 ans ? Le constat, je suis tout à fait d'accord avec celui qu'on voit à la fois dans la vidéo et celui que M. Azé vient de mettre sur la table. Il y a besoin d'un refinancement pour développer et valoriser le transport public. Ça va en fait tout à fait à l'encontre des politiques qui sont menées jusqu'à présent. On voit que tous les partis traditionnels ont voté le TSCG, qui a comme conséquence d'imposer l'austérité, entre autres, sur la région Wallonne, et qui empêchent en fait de faire des investissements à grande échelle pour des besoins publics. Mais donc concrètement, quand vous dites, voilà, sur votre programme, vous dites qu'on peut tripler le nombre de bus d'ici 10 ans. Comment peut-on y arriver financièrement ? Avec plus de moyens financiers. C'est ce que je viens de dire. Donc rompre avec les moyens, avec les traités d'austérité et investir. Nous, on propose un grand plan d'investissement de 10 milliards par an pour répondre à la crise climatique et sociale. C'est évidemment en lien avec le fédéral, puisque les besoins sont fédéraux, mais pour sortir aussi de l'austérité qui est imposée à la région Wallonne. Alors au CDH, on ne parle pas forcément d'austérité. Au contraire, vous voulez investir, en tout cas c'est ce qui est écrit dans votre programme, massivement pour les transports en commun. Mais quelle part du gâteau sera finalement réservée à la province de Namur et aux zones rurales ? Il faut en effet réinvestir massivement dans l'offre ferroviaire. La SNCB a été sous-financée. Il faudra réinvestir au niveau fédéral, au niveau Wallon, au niveau des transports en commun, des lignes de bus. Il faudra également réinvestir, même s'il n'y a pas eu là, de sous-financement ou de définancement. Ce réinvestissement-là, il est impératif, mais il ne suffira pas. Je pense que le problème soulevé par la personne que vous avez interrogée montre bien qu'il faut faire preuve d'innovation et trouver des formules de mobilité qui sortent un peu des sentiers battus. – Quelles sont les formules justement pour le CDH ? – Les études de mobilité permettent de conclure que les bouchons peuvent sauter, peuvent être réduits, voire supprimés, si on agit simultanément sur trois chantiers différents. Un, augmenter l'utilisation du vélo sur le déplacement, domicile, lieu de travail. Si on le fait de 7%, on contribue déjà considérablement à améliorer la fluidité du trafic. Deux, il faut augmenter le télétravail. Ce n'est évidemment pas possible partout, mais si on parvient à augmenter les espaces de coworking, comme il y en a maintenant davantage en région Wallonne, ou favoriser le télétravail, on réduit évidemment le nombre de déplacements. Et trois, il faut augmenter de 7% également le covoiturage. – Ça pourrait être une solution pour monsieur. Ce qui constitue le principal problème en termes d'embouteillage, de congestion automobile, c'est les véhicules, les automobilistes seuls dans leurs véhicules. Des initiatives sont prises, il y a une campagne de promotion qui est faite en ce moment par la région Wallonne. Il faut absolument généraliser le covoiturage en augmentant le nombre de places réservées pour le covoiturage. Le réseau express de covoiturage se met en route, il faudra amplifier. Et si on agit ainsi sur ces trois leviers-là, on peut raisonnablement apporter une réponse au défi de la mobilité. La congestion automobile n'est pas une fatalité. – Du côté peut-être du PS, voilà vos propositions par rapport à cette problématique, la fréquence, le maillage vraiment au niveau des techs. On ne va pas parler de CNCB, même si c'est important, c'est lié. – Oui, je pense que c'est évidemment un élément global. – Dans le domaine régional ici, évidemment, on parlait au niveau du tech, comment développer ces navettes-là. – Je pense que ce qui est important de souligner, c'est que globalement, effectivement, la mobilité, c'est la voiture, c'est les transports en commun, c'est le vélo, mais c'est aussi finalement le cheminement piéton. Et donc c'est dans cette optique-là qu'on doit examiner les choses. Investir 5 milliards dans les transports en commun, ça c'est notre proposition concrète. C'est aussi travailler sur les amplitudes horaires. Aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est que, notamment au niveau de la SNCB, il y a beaucoup moins de trains tôt le matin, beaucoup moins de trains tard le soir, des problèmes les week-ends aussi. Et donc sur l'amplitude, il faut aussi qu'on puisse travailler et réinvestir dans les zones rurales. Donc sous cette législature, si je parle de la SNCB, c'est 3 milliards d'économies qui ont été amenées au niveau du gouvernement MRNVA. – C'est de revenir à la région. – Non, mais c'est important. Monsieur parle des lignes rurales. C'est 800 kilomètres de lignes rurales en moins sous cette législature. Et donc l'important aujourd'hui, c'est d'investir massivement. Donc quand on dit qu'on veut investir 5 milliards dans les transports en commun, c'est un élément important. C'est aussi prévoir des parkings qui ne soient pas trop chers pour que les personnes puissent évidemment laisser leur voiture. C'est des parkings aussi ou des possibilités pour que les vélos puissent aussi être laissés à un moment donné en toute sécurité. Voici quelques éléments concrets qui permettent à un moment donné de faire ce maillage entre les zones rurales, les zones urbaines et surtout d'avoir toutes les possibilités de transport en commun et de diminuer l'impact de la voiture. – Voilà, garder un peu de temps pour pouvoir échanger. Sabine Arruel, peut-être une intervention. Monsieur Bollot, ministre des Transports, était sorti au niveau du fédéral en critiquant justement ce manque de maillage, de réaction de la part du TEC pour faire des correspondances avec les trains. C'est une vraie problématique ça en Wallonie ? – Tout d'abord, on ne va pas faire le débat sur la SNCB. Monsieur Bollot qui interviendrait, mais pas sur ce thème-là, pour évidemment l'expliquer mieux que moi. Mais ce qui a été fait à la SNCB, c'est qu'on a diminué les frais de fonctionnement pour augmenter les investissements dans les infrastructures. Et donc si on regarde par exemple la fréquence de trains de Namur à Bruxelles, on est passé de 2 à 3. C'est 220 millions que la SNCB va inscrire en provas de Namur. – Mais je voulais juste réagir. Par rapport au TEC maintenant, je crois qu'il y a plusieurs choses qui ont été dites et qu'on peut évidemment partager. Il y a tout d'abord diminué le besoin de mobilité par les espaces de coworking comme M. Dispin a parlé, comme le télétravail, où là le cadre légal est présent aujourd'hui. Il faut bien sûr l'intermodalité. Il y a par exemple des expériences pilotes sur des tickets uniques. C'est-à-dire que quelqu'un qui prend le bus et puis le train, mais ne doit pas à chaque fois changer de ticket, acheter des tickets, etc. Donc avoir vraiment ce ticket unique. Et puis ce qu'il faut également, c'est qu'en matière de transport public, il faut que les trains et les TEC roulent. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous avons instauré le service minimum. On a vu trop souvent par le passé des grèves sauvages dans les TEC, souvent en période d'examen notamment, qui empêchaient aussi les étudiants d'y aller. Et donc c'est vraiment un ensemble de mesures. Et par exemple, le plan Wallon d'investissement, sur 5 milliards, il y en a 1,5 qui sera dédicacé à la mobilité. Voilà. Madame Van de Vourge, je vous vois opinée, je vous... Du chef, vous n'êtes pas d'accord avec ce qui vient d'être dit ? Mais je pense que c'est évident. Il faut que les transports en commun soient efficaces pour qu'ils soient utilisés. Ça, c'est sûr. Et donc on ne va pas faire une grande parenthèse là-dessus. Mais s'il y a des grèves dans ces secteurs-là, c'est justement parce qu'ils sont au quotidien en service minimum et qu'il y a besoin de renforcer et de refinancer les services. C'est totalement faux. Au PTB, quand même, une des mesures, c'est la gratuité des transports en commun. Mais comment financer cette mesure décemment ? La première chose, pourquoi est-ce qu'on pense que c'est important ? Et après, je répondrai à votre question, évidemment. C'est qu'en Belgique, 80% des déplacements se font à l'aide de la voiture. Et pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'alternative convaincante, pas suffisamment d'alternative convaincante en dehors. Et pourtant, on voit que quand on propose aux travailleurs la gratuité des transports en commun, 45% d'entre eux choisissent d'utiliser les transports en commun plutôt que leurs voitures. Alors que si l'employeur ne propose pas le remboursement, il n'y a que 5% qui font ce choix. On finance ça comment ? Donc, ça montre que ça aide. Et comment financer ? C'est toujours la question, évidemment. Tiens, ça coûte cher, ça coûte cher. La première chose, c'est que l'organisme Wallon des transports a estimé que la gratuité de la tech, c'était 59 millions. 59 millions, c'est 4% du budget Wallon. Alors, ce qui est clair, c'est qu'on est bien d'accord avec le fait que ce n'est pas suffisant. Parce qu'il ne faut pas que ce soit juste gratuit. Il faut étendre l'offre et donc il faut plus de moyens. Ça, c'est clair. Mais où est-ce qu'on va aller les chercher ? On voit qu'il y a plein d'autres mesures aujourd'hui qui coûtent très cher et qui vont complètement à l'encontre des besoins de mobilité. Par exemple, l'État perd entre 2 et 4 milliards chaque année pour les cadeaux fiscaux, ce qui permet à certains de bénéficier d'une voiture d'entreprise, de société. Donc, il y a des moyens, c'est énorme. C'est toute la question sur la gratuité qu'on entendait voir le PTB dire que la gratuité, ça va inciter les gens à prendre le bus, par exemple. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse-là, M. Azé ? Je voudrais dire deux choses. La première, c'est que je me réjouis qu'il y a aujourd'hui un consensus pour augmenter les moyens des transports en commun. Mais c'est exactement le contraire de ce qui a été fait pendant cette législature. Parce que PS et CDH, par la première moitié de la législature, et MLS et CDH, par la deuxième moitié, ont en fait gelé le budget du transport en commun. Ça veut dire qu'au global, sur la législature, c'est 90 millions d'euros qui ont été perdus et qui étaient prévus pour le transport en commun. Et ce n'est pas à cause de l'Europe. C'est parce que le gouvernement l'a décidé. Il a d'autant plus décidé qu'est arrivée en Wallonie une nouvelle recette pour le redevance kilométrique des poids lourds. Il était prévu qu'un quart de cette somme soit affectée au transport en commun. Et là aussi, le gouvernement a décidé de tout mettre, finalement, à nouveau sur les autoroutes et les routes. Alors l'entretien, c'est fort bien. Évidemment qu'il faut retenir les routes qui existent. Mais par contre, toujours construire de nouveaux tronçons, ce n'est vraiment pas la solution. Pour ce qui concerne la gratuité, nous pensons que la gratuité, c'est une perspective positive. Elle n'est pas payable entièrement aujourd'hui. Et la proposition que nous faisons, c'est d'avoir une gratuité qui est ciblée sur les 18-25 ans. C'est-à-dire ce moment où, finalement, les jeunes arrivent dans la vie active, ont parfois le choix de passer le permis ou de ne pas passer. Pour certains, d'acquérir une voiture ou non. C'est le moment où, finalement, on a envie d'encourager cette mobilité durable, ce choix pour l'alternative des transports en commun. Gratuité du côté du PSA, vous préférez mais cibler ? Dans notre programme aussi, donc jusqu'à 25 ans et à partir de 65 ans, voilà. Donc ça, c'est un élément qui est dans le programme également. Maintenant, sur les aspects en lien avec la politique qui a été menée, c'est sûr que faire de l'idéologie et vouloir à tout prix instaurer un service minimum, c'est une chose. Mais il ne faut pas qu'on en soit dans une situation de minimum de service. Or, aujourd'hui, vous parliez de l'augmentation de la fréquence sur la ligne Namur-Bruxelles. Par contre, si vous demandez aux personnes qui prennent le train dont je suis, bien, peut-être qu'il y a un tout petit peu plus de train. Mais c'est surtout qu'aujourd'hui, ça nous prend 15 minutes de plus pour faire Namur-Bruxelles. Et donc voilà, 15 minutes de plus, alors qu'en plus, il y a de gros problèmes de ponctualité. Je pense qu'on ne peut pas considérer que ce soit un bilan qui soit tout à fait positif. Mais de nouveau, je le répète, à partir du moment où on impose de telles économies à un service public, c'est compliqué de pouvoir faire son travail correctement. Et quand on cherche à faire de la productivité à tout va sur le dos du personnel et qu'on impose une cure d'austérité de 6 000 cheminots en moins à la SMP, ça devient compliqué. – Je rappelle, on est dans le débat régional, donc on ne va pas faire un débat fédéral. Il y aura un débat fédéral dans quelques jours. Juste, on parlait de développer l'offre publique du côté du MR. – C'est peut-être très fort comme… – Juste, du côté du MR, vous dites développer l'offre de transport. Vous voulez développer des initiatives privées. Ça veut dire quoi, ça ? – Tout d'abord, pour répondre à Mme Revenus, et on ne va pas faire le débat sur la SNCB, les chiffres, évidemment, démentent les propos particulièrement idéologiques qui viennent d'être tenus. On se rend compte de quelle situation au niveau des techs. C'est que quand on a des sociétés privées qui rentrent le service public, on a nettement moins de grèves sauvages. – Vous êtes toujours une privatisation des services publics ? – Pas du tout, pas du tout. Nous ne sommes pas pour une privatisation du secteur public. Nous posons juste un constat et nous disons, si on veut que le problème de la mobilité, qui dans certains cas est plus un problème d'immobilité, soit résolu, il faut agir sur plusieurs facteurs. Il faut abandonner les idéologies et les chiffres qui n'en sont pas. Et donc, le service minimum, par exemple, nous semble être le minimum. Ceux qui ont payé un billet, qui ont des abonnements, qui doivent se rendre au travail, qui doivent se rendre aux examens, qui doivent se rendre, ont le droit d'avoir un service minimum dans les services publics. – D'accord. La position est très claire. On avance un peu dans ce débat et on va découvrir une première question qui vient des internautes. et elle est, concrètement, comment encourager la pratique du vélo ? Je me tourne vers le CDH qui est un peu en retard sur le temps de parole. – J'aurais des choses à dire sur ce qui vient d'être dit en ce qui concerne le vélo. Je me permets de rappeler que l'inventeur du Ravel, c'était un ministre d'Amuroie, CDH, Michel Lebrun. C'était un précurseur. Donc, il avait vu clair en misant sur la création d'un réseau de voilantes, un réseau autonome de voilantes. Et ce réseau est devenu l'épine dorsale d'un maillage du territoire que, depuis lors, la région Wallonne a continué à amplifier et à soutenir. Il faut évidemment accentuer les efforts pour qu'on puisse vraiment faire de la mobilité douce une alternative à la voiture ou au transport plus énergivore. Il y a une série d'initiatives qui peuvent être prises. On peut encourager la mobilité en créant un maillage du territoire, en créant des pistes cyclables sécurisées. Il y a un décret qui vient d'être voté, qui rend obligatoire désormais la prise en compte des usagers lents dans l'aménagement des voiries. On peut faire un travail de formation auprès notamment des enfants ou des jeunes pour les habituer à la pratique du vélo, notamment en milieu urbain, lorsque cela paraît un peu plus dangereux. Donc c'est un vrai chantier et ce terrain-là n'est pas dévolu à une formation politique plutôt qu'à une autre. C'est un chantier qui doit tous nous mobiliser. J'aurais voulu revenir sur les thématiques qui ont été évoquées tout à l'heure, si vous le permettez. Rapidement. Rapidement, sinon on serait en déficit du temps de parole pour les autres thèmes. Sur la gratuité, vous savez, il y a une formule populaire qui s'applique, raser gratis. J'ai l'impression qu'il y a un certain nombre de partis autour de la table qui sont dans cette logique-là. En période électorale, on peut raser gratis, effectivement, mais la gratuité, ça n'existe pas. – On dit un certain nombre, vous ciblez qui ? – Je considère que le pôle des gauches, qui est ici à ma droite en l'occurrence, vient de plaider systématiquement pour la gratuité. C'est un leurre, la gratuité, ça n'existe pas. C'est un paradoxe de plaider pour la gratuité et en même temps de plaider pour un refinancement. En l'occurrence, ici, je suis pour une approche beaucoup plus raisonnable, qui a la priorité d'application sous la législature précédente, c'est de bloquer les tarifs. Il n'y a pas eu d'augmentation des tarifs, il y a eu un gel des tarifs. Le CDH propose de maintenir ce gel durant toute la prochaine législature. – Pour clore le débat sur la mobilité écolo, encore, vous avez 30 secondes, voilà, par rapport à ce qui a été dit. – Clairement, la gratuité, ce n'est pas une gratuité généralisée pour nous, elle est ciblée, d'ailleurs, elle a été lancée pour les moins de jeunesse, et là, elle ne le dérange pas, monsieur Dispa. Et quand on propose d'élargir à 18-25, là, on nous dit que c'est démagogique. Excusez-moi, mais votre discours ne tient pas la route. À côté de ça, pour ce qui concerne le vélo, ce qui a été retenu par les ministères de CDH qui ont suivi dans le Ravel, c'est le mot lent, parce que le développement qui a suivi, il est extrêmement lent, le plan cyclable qui avait été lancé a été détricoté, et on a des petits morceaux de route qui sont créés aujourd'hui ici ou là. Ce qu'il faut, c'est vraiment une vision régionale, avec une connexion des infrastructures de vélo, et c'est comme ça qu'on pourra permettre à des personnes de se mettre, d'enfourcher leur vélo chaque fois qu'elles en ont l'envie, qu'elles en ont l'énergie, et de pouvoir ainsi contribuer à cette solution de mobilité. – Le plan cyclable, c'est décliné dans toute une série de communes. – Voilà, je pense que nous vous mettons de toute manière pas d'accord. Le chrono, lui, tourne. On va clore déjà ce dossier de la mobilité. Place à notre deuxième thématique, la transition écologique. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Elle rythme l'actualité depuis six mois, les marches pour le climat. Ils sont des milliers à être descendus dans les rues. Les jeunes ont peur pour leur planète et pour leur avenir. Ils réclament à corps et à cri l'urgence climatique. Mais les avez-vous seulement entendus ? Petit sondage à main levée. Qui pense autour de cette table qu'il y a urgence ? Visiblement, tout le monde est d'accord. C'est une bonne chose. – Des fois, c'est important de le dire, parce qu'on entend souvent sur les réseaux sociaux des personnes qui émettent des doutes par rapport à l'urgence climatique. Donc là, on voit que les six parties autour de la table disent qu'il y a clairement urgence climatique. – Il y en a cinq. – Et on est aux États-Unis. – C'est pas ce point, c'est Mme Félix. – Alors, s'il y en a une qui ne faut pas convaincre de l'urgence climatique, c'est bien Adelaide Charrier, figure de pro namuroise du mouvement Young for Climate. On écoute son intervention devant les députés Wallon. C'était en février dernier en commission. – Nous sommes face à ce changement climatique. Nous allons devoir, et vous allez devoir, et c'est ce que nous vous demandons, d'imposer, de mettre des limites, de nous priver de choses que nous faisons tous les jours pour pouvoir nous laisser à nous la liberté de pouvoir vivre comme nos parents. – Voilà, une établation qui avait marqué un peu les esprits. impopulaire, et pourtant, je pense que ce serait un élément important à mettre en avant de manière progressive, et en faisant évidemment attention à ce que ça ne représente pas une perte de salaire pour le travailleur, mais c'est une mesure sur laquelle il faut qu'on avance. – Oui, ce qui est du ressort du fédéral, donc si vous trouverez un exemple au niveau régional, n'hésitez pas à revenir avec nous, Stéphane Azé, voilà, une mesure impopulaire à prendre au niveau Wallon, voilà, qui ferait changer les comportements. – La première mesure impopulaire, c'est de ne rien faire, parce que si on ne fait rien, ce sera peut-être populaire dans certains secteurs, et en même temps, ce sera très impopulaire par rapport aux conséquences durables et à long terme. Deux, je partage ce qui a été dit sur les voitures de société pour ce qui concerne les voitures salaires, c'est-à-dire non pas pour les voitures de ceux qui ont besoin de leur voiture dans leur journée de travail, mais pour simplement cet avantage salarial, parce que l'État dans notre pays subventionne la pollution, subventionne les embouteillages, c'est complètement intonable. – Mais au niveau régional ? – Au niveau régional, je n'ai pas une recherche spécialement de mesures impopulaires. Si vous demandez une mesure impopulaire, c'est d'augmenter le prix des avions pour diminuer le prix du train, mais ça ne sert à rien de le faire uniquement en Wallonie, parce qu'alors, effectivement, si les gens se déplacent à Lille ou à Maastricht, on n'aura pas avancé. – Voilà, votre mesure impopulaire, OMR, au niveau Wallon, si possible. – C'est l'interdiction du plastique à usage unique. – Bon, il y a beaucoup d'éco-taxes qui peuvent être impopulaires. Moi, s'il y a une mesure pour laquelle je plaiderais, c'est la taxation du kérosène. Les utilisateurs des avions, ils feront un choix, ils peuvent assumer un surcoût lié au kérosène qui est polluement exonéré de toute taxation. Ça, c'est quelque chose qui doit être corrigé. – Voilà, on termine avec vous, Anouk Van de Vort. – Je pense que par mesure impopulaire, on entend les mesures qui vont toucher les citoyens, alors que ce ne sont pas les premiers responsables du changement climatique. Donc je pense que, justement, avec le PTB, on lutte contre les mesures impopulaires et contre les mesures qui vont injustement toucher ceux qui sont les moins responsables. – Et là, quand vous entendez des jeunes qui disent, écoutez, on a des habitudes, on a des habitudes qu'on a, et alors on les garde parce qu'on les a tellement, il faudrait faire changer les choses, quitte à nous forcer à ce que les élus prennent des mesures radicales qui ne fassent pas plaisir au peuple. – Je pense que les mesures radicales qu'il faut prendre aujourd'hui, c'est justement proposer des alternatives et voir la question climatique et l'urgence climatique de manière collective. Et donc arrêter de criminaliser, de responsabiliser, d'individualiser les gens dans leur responsabilité à eux, mais de voir comment ensemble on peut faire autrement. Et donc, par exemple, j'entends parler de moins de plastique. Je suis 100% d'accord, mais je pense que la solution n'est pas de dire aux personnes qui n'ont pas le choix quand ils vont au supermarché d'acheter des emballages en plastique de payer plus pour ça, mais de voir comment est-ce qu'au niveau de la production, on peut faire en sorte qu'il y ait moins de déchets dès le départ. – Vous visez que les entreprises… – Alors on peut parler peut-être de mesures impopulaires, alors oui, mais pour les grandes entreprises, parce que je pense que c'est là qu'il faut agir. – Et pour les petites ? Parce que pour les grandes entreprises, il y a aussi des petites qui sont présentes dans le supermarché. Ce n'est pas interdire le plastique d'emballage pour les grandes entreprises, ce n'est pas pour les petites. Je trouve qu'à un moment donné, il faut être cohérent, en raison. – Soyons cohérents, justement, et attaquons-nous là où la responsabilité et l'impact est le plus grand. En Belgique, c'est 300 entreprises qui sont responsables de 40% d'émissions de gaz à effet de serre. Si on n'agit pas à ce niveau-là, on veut faire tout ce qu'on veut au niveau individuel, on n'arrivera pas à avoir un impact suffisant pour prendre la question en main. Et donc oui, en priorité, je pense qu'on doit agir là où l'impact est le plus grand. – Madame Laruelle, comment faire baisser drastiquement les gaz à effet de serre en Wallonie ? – Là aussi, il faut évidemment agir sur plusieurs facteurs et sur plusieurs secteurs. Il n'y a pas une solution miracle. Nous, nous croyons vraiment qu'il faut encourager et pas sanctionner. Et il faut que dans un certain nombre… Je prends un exemple. Le gouvernement Wallon vient d'approuver, je crois que ça va passer au Parlement, le cadre légal pour permettre la mise en place de circuits courts en matière de production et de consommation d'énergie, comme il y a eu une opération dans la commune de Crisney, par exemple. Et ça, c'est un exemple où c'est positif pour tout le monde et ça va dans le bon sens. On vient de sortir des « green bonds », c'est-à-dire un appel au marché. En moins d'une semaine, il y avait 3 milliards qui va pouvoir servir à isoler et à faire des prêts à taux zéro pour aider les citoyens à mieux isoler leur maison. Et donc on est vraiment persuadé qu'il y a moyen, par un certain nombre de mesures, certes pas toutes populaires, mais par des mesures d'incitation à modifier un certain nombre de comportements. – Alors il faut parler clairement d'incitation. Je vois que c'est le débat où vous dites, voilà, il faut inciter les gens plutôt que les forcer. Vous avez souvent ciblé ici dans cette campagne Écolo en disant que Écolo, c'était la politique de punition, politique punitive. – Pour vous, pour qu'il y ait du changement, il ne faut pas à la fois allier le bâton et la carotte, l'incitatif et le… je ne trouve pas l'opposé, l'incitatif et le punitif, voilà, le contraignant. – Non, on est vraiment persuadé qu'en incitant, il y a vraiment moyen de faire changer et de façon positive et très rapide. Prenons un exemple où tout le monde sera d'accord, le tri des déchets. – La Belgique est un des meilleurs élèves au niveau européen au niveau du tri sélectif. Le tri sélectif, on a aussi incité à faire un certain nombre de choses. Celui qui ne le faisait pas, mais payait plus cher. Par exemple, je vois à Jean-Blou, on a une poubelle à puces, et donc ça veut dire que celui qui ne prie pas, mais paye plus cher. – C'est un bon système. – Et donc c'est une incitation, tout à fait. Je crois même que c'est un bourgmètre socialiste qui l'a mis en place. Vous voyez, je ne suis pas sectaire. Et donc c'est ce genre de choses. Les voitures de société, par exemple, on caricature les voitures salaires, les voitures salaires. Mais comment fait-on ? Alors on dit, ce n'est pas grave, on va transformer cet avantage en salaire. Ben oui, sauf qu'en Belgique, si un salarié à 500 euros net, à l'employeur, ça ne coûte qu'à 100 euros brut. Et en termes de compétitivité, on est déjà un des plus mauvais pays européens. – Madame Laruelle, ce débat sur le voiture de société, on l'aura donc un jour au niveau du fédéral, ce sera le 21 mai, sur ce plateau. Je ne crois pas que c'est à vous, mais ce sera un colissier forcément. Alors juste, vous revenez par rapport à ça, au chapitre 9 de votre programme intitulé Protéger la planète, vous dites en préambule, on ne pourra créer ni paradis social, ni paradis économique sur un désert environnemental. Ce serait quoi un désert environnemental ? C'est quand écolo est au pouvoir ? – Non, ce n'est pas une caricature. – Mais c'est quoi un désert environnemental ? – À ce point, un désert environnemental, c'est ce qu'on s'inscrit totalement dans la notion de développement durable, qui est issue du rapport Brundtland, qui dit que pour se développer de façon durable, il faut agir sur les trois axes en même temps, l'axe économique, l'axe social et l'axe environnemental. Je vous prends un exemple. À un moment donné, on a voulu taxer le charbon comme moyen de chauffage, parce que c'est très polluant. Sauf que le charbon, il est surtout utilisé par les familles les plus pauvres. Et puis on a décidé de ne pas taxer exagérément le charbon, parce que si on le taxait, ça veut dire que c'était les familles les plus fragilisées qui allaient payer la facture. – Voilà, je me tourne peut-être vers Écolo, puisque vous avez été un peu en ligne de mire. Pour vous, des mesures incitatives, ce n'est pas suffisant ? – Clairement, moi, je voudrais qu'on sorte des caricatures. Ce n'est pas l'État qui doit tout faire, les citoyens qui ne doivent rien faire. Ce n'est pas les entreprises qui doivent tout faire, etc. Ce n'est pas non plus que l'incitation. L'incitation, c'est ce qu'on fait depuis des décennies. Et on voit où on en est. On est avec des objectifs qui ne sont pas atteints, et on est avec une société qui va dans le mur. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que les citoyens disent « On est en train d'aller dans le mur, il faut agir ». Et ça nous fait beaucoup de bien, parce qu'on soit un peu moins seuls. – Mais cela passe par des taxes punitifs. – Parce que pendant des années, on nous a ri au nez. Et puis on nous a dit « Il n'y a pas de preuves ». Et puis on nous a dit « La technologie va tout arranger ». Et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est ? On a attendu et on a perdu des décennies. Alors maintenant, il faut donc agir en mettant le climat au cœur du processus de décision du gouvernement. Ça veut dire que chaque décision doit, à un moment donné, prendre en compte, non seulement prendre en compte, mais prendre en compte les conséquences climat, mais surtout prendre en compte la trajectoire de réduction des émissions de la 7SR qu'il faut faire. Alors il faut évidemment inciter, mais il faut aussi, à un moment donné, mettre de l'argent sur la table dans un programme où toute la société y va. Et je vais prendre une mesure phare. – Et il y a des taxes punitives, on pose la question. – Certainement, pas des taxes. Il y a toute une campagne de dénigrement qui est faite là-dessus. Nous nous engageons à ce qu'il n'y ait pas d'augmentation de la pression fiscale. Par contre, il y a nécessité, à un moment donné, de rééquilibrer certaines choses. Parce que les inégalités croissent dans notre société. Notre pays n'a jamais été aussi riche, et pourtant la pauvreté augmente. Mais je veux revenir sur une mesure phare qui témoigne vraiment de ce que nous voulons faire. C'est l'enjeu de l'isolation. L'isolation, c'est un enjeu majeur, où à un moment donné, on peut baisser la facture des ménages ou des entreprises ou des pouvoirs publics. On peut créer de l'emploi. Et puis on peut, bien évidemment, atteindre les objectifs en matière d'économie d'énergie. On avait lancé une politique. Elle était affaiblie durant cette législature. Il faut non seulement la relancer, mais l'amplifier et doubler et puis tripler et puis quadrupler le rythme de rénovation. Parce que le chantier qu'on a devant nous, il est colossal. Et la région, ce qu'elle peut faire, c'est organiser ce qu'on appelle un tiers investisseur. C'est-à-dire, à un moment donné, aider les familles qui n'ont pas les moyens pour avancer les travaux à pouvoir les réaliser et être payées avec la réduction de factures. Et ainsi, on a un cercle vertueux qui peut être organisé. – Gounal Grouvenus aussi, voilà, c'est un des défis majeurs. Diminuer les effets de gaz à effet de serre. C'est très important. D'ici 2050, je crois qu'il faut diminuer 95% par rapport à 1990. L'effort est colossal que prévoit le Parti socialiste. Vous parlez d'éco-socialisme. – Oui. – En quoi l'éco-socialisme serait différent de l'écologie, et surtout du socialisme ? – Alors, la volonté par rapport à l'éco-socialisme, c'est de dire, oui, bien sûr, il y a une urgence climatique aujourd'hui. On doit prendre des mesures fortes. Mais on ne peut pas le faire chacun de la même manière parce qu'effectivement, tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Et donc, ceux qui doivent payer aujourd'hui ces mesures pour faire avancer le climat, ce sont les grosses entreprises, ce sont ceux qui ont finalement les plus grosses fortunes à un moment donné. – Vous rejoignez le PTB sur ce point-là ? – Et donc, c'est sur ces éléments-là qu'on parle d'éco-socialisme parce qu'on veut que chacun puisse contribuer à hauteur de ses moyens. – Une mesure très concrète au niveau de la région Wallonne ? Voilà, qu'est-ce que vous proposez ? – Donc, très concrètement, du coup, ça peut être en matière de logement, de dire, on investit 2 milliards d'euros, que ce soit pour isoler, pour rénover, mais aussi pour créer des nouveaux logements sociaux à un moment donné, qui permettent d'avoir des factures énergétiques qui sont moins importantes, puisque aujourd'hui, on sait qu'il y a toute une série de logements sociaux et de logements aussi privés, où l'isolation n'est pas bonne, où on se chauffe encore avec des chauffages électriques. Et donc, voilà, on est dans une situation où, non seulement ça précarise les familles parce que les factures sont chères et donc, à la fin du mois, on se retrouve dans des situations difficiles, mais aussi où on a un impact sur le climat qui est important. – Donc, l'investir, aider les personnes qui en ont plus besoin, c'est-à-dire plus d'aide pour les personnes qui ont des bas revenus, des choses comme ça, plutôt que mesures égalitaires. – Et surtout, faire payer les mesures climatiques par ceux qui ont, finalement, les moyens de les payer. Donc, c'est aussi... Et qui pollue aussi le plus. Quand on parle des grosses entreprises, elles ne sont pas nécessairement toujours soumises à des règles très strictes en matière de respect de l'environnement. Elles délocalisent. Il y a toute une série de choses qui se passent et qui, au final, sont très mauvaises pour l'environnement et on ne leur demande pas de contribuer à une juste part. Et donc, dans ce sens-là, il me semble important que chacun puisse contribuer en fonction, aussi, de son impact sur l'environnement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc, dans ce cadre-là, c'est des actions qu'on peut mener. D'autres actions, par exemple, sont en matière... Vous n'avez pas ici... C'est parce qu'on est déjà... Vous êtes déjà aussi dans tout votre programme. J'ai un pression, finalement, Mme Anouk Vandevourde, c'est des propositions qui se rapprochent un peu de la vision du PTB ? Je pense que, oui, en termes de vision, il y a toute une série de rapprochements. Après, je suis étonnée d'entendre Écolo ici dire qu'il n'y aura pas d'augmentation des taxes, par exemple, en termes écologiques, alors que le PS comme Écolo se sont positionnés pour la taxe carbone, qui est quand même une taxe qui va toucher les travailleurs. Non, sauf qu'au Parlement, ça a été voté par vos... Ça n'a pas été voté. Si ça avait été voté, les gens le sauraient. Ils se sont positionnés pour. Ils ont soutenu la proposition. Et donc, là, si on peut aller voir, c'est un mensonge. Au Parlement wallon, il n'y a jamais eu de discussion sur cette accréation carbone. Au niveau européen... Peut-être que vous ne le savez pas, parce que les parlementaires du PTB ne viennent jamais. C'est n'importe quoi. Mais donc, je pense que la première chose, c'est, évidemment, concrètement, qu'est-ce qu'on va faire dans la pratique et pas uniquement où est-ce qu'on se rejoint en termes de programmes et d'idées. Et donc, je pense qu'au niveau wallon, et ça rejoint, en fait, la première discussion qu'on a eue, là où on peut avoir un impact très concret et très direct, c'est aussi la gratuité des transports en commun, puisque, évidemment, ça a un impact aussi au niveau de l'environnement. À ce niveau-là, on a dit tout à l'heure, tout le monde a levé la main en disant, oui, on est conscient qu'on est face à une crise. Et quand on est face à une crise ou une urgence, je pense que c'est la même chose, c'est la même idée, que quand on est face à une urgence, face à une crise, on prend les choses en main et on met les moyens. On l'a vu avec la crise bancaire, on a mis les moyens. En quelques jours, il y avait des milliards d'euros pour sauver les banques. Je pense qu'aujourd'hui, on est face à une crise où on doit aussi mettre les moyens et donc on doit aussi investir pour des mesures telles que la gratuité des transports en commun, qui sont un coût très faible en termes d'investissement, mais pour lesquels il y a surtout un retour très important, puisque les maladies, par exemple, la santé, qui est liée aux particules fines et à la pollution, c'est un coût énorme pour l'État, pour la Sécurité sociale. – Le temps avant, je suis désolée, on va terminer ce tour de table autour de cette problématique avec vous, M. Dispa. Quelles mesures êtes-vous prêts si vous arrivez au pouvoir à prendre pour faire diminuer ces gaz à effet de serre ? On a rappelé, Grégory a rappelé les chiffres, c'est 95% d'efforts à fournir par rapport à… – En 1990. – En 1990. – Je voudrais, si vous le permettez, corriger un sentiment qui n'est pas tout à fait fondé. L'urgence climatique, elle est bien réelle. Moi, je suis grand-père, jeune grand-père d'un gamin de 3 ans. Je ne veux pas que dans 15 ou 20 ans, ils puissent me reprocher, reprocher à ma génération politique, d'avoir raté ce combat contre le réchauffement climatique. Donc l'urgence, elle est bien réelle. Mais ne croyons pas pour autant que rien n'a été fait et que le problème vient des boules assises sur la table sans qu'on l'ait vu venir. Au niveau local, je peux vous dire que dans ma commune, ça a bien cité le cas de Jean-Louis tout à l'heure, nous menons une politique locale énergie-climat depuis 6 ans. Au niveau de la région wallonne, il y a une résolution qui a été votée par le Parlement wallon à l'unanimité en 2017, qui a d'ailleurs fait l'objet d'une discussion tout à la fin de la législature sur la base d'un rapport que j'ai ici qui liste plus de 100 mesures qui ont été prises. Donc il y a, et ça s'est fait au-delà du clivage majorité-opposition. Donc la prise de conscience, elle est réelle, elle existe. Maintenant, il faudra évidemment faire davantage et aller plus vite. Ça suppose notamment d'investir massivement dans l'isolation du bâti. Je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure. Le secteur du logement est un secteur très important. Il faut investir dans le secteur des transports, parce que c'est aussi un problème qui est réel. L'impact climatique du transport est immense. Donc il faudra investir. Il faudra également investir dans les énergies renouvelables. Tout cela aura évidemment un coût. Alors on peut se disputer pour savoir qui va payer. Les gros vont payer à la place des petits. Moi, je suis pour une justice contributive, et je suis pour le principe du pollueur-payeur. Mais il faut savoir qu'on est face à des impératifs qui sont colossaux. Les moyens à dégager sont énormes. Il faudra donc nécessairement que l'on fasse à l'échelle internationale, parce que tout est dans tout. On peut agir localement, mais il faut agir aussi à l'échelle internationale. Il faudra adopter un pacte finance-climat pour que l'on puisse dégager les milliards d'euros qui seront nécessaires pour lutter contre le réchauffement climatique. – Voilà, c'est le jour. – Monsieur l'islam, vous risquez d'être trop en avance. – Lorsque le mur est tombé, on a mis en place une banque européenne de reconstruction pour les pays de l'Est. Face au mur du climat, il faudra qu'on mette en place une banque du climat qui pourrait émaner de la Banque européenne d'investissement. – Ok, on clôture ici. Voilà, c'est déjà la fin des débats de cette première partie. Cela passe très vite. Place aux cartes blanches avant d'accueillir les candidats du sud de la province. Il vous reste encore 60 secondes, une minute pour convaincre et défendre une mesure phare de votre parti, dont il n'a pas été question dans ce débat. L'ordre a été défini par tirage au sort. – On commence avec le PTB. – Et on commence avec le PTB, avec vous, Annick Vandebourg, dont vous écoutez, vous avez une minute. – Mais si le PTB est au gouvernement à la région Wallonne, une mesure concrète qu'on aimerait appliquer, c'est diviser par deux le revenu des ministres et des députés, ainsi que supprimer les scandaleuses primes de sortie des parlementaires. Pourquoi c'est important pour nous ? C'est parce qu'on pense que c'est trop facile de prendre des mesures qui font mal au portefeuille, et qui ont un coût pour les gens, quand soi-même, on vit avec d'autres moyens, et qu'on n'est pas touché directement par ces mesures-là. Pour nous, c'est clair, faire de la politique, ça doit être un engagement citoyen, ça doit être pour servir la société et pas se servir soi-même. Et donc c'est une évidence que les salaires et les revenus doivent diminuer. C'est pour ça aussi, par ailleurs, que les députés du PTB continuent et continueront à vivre avec un salaire de travailleur moyen. Voilà, au tour d'Écolo. Clairement, notre programme, c'est la transition écologique et solidaire, c'est le redressement de la Wallonie au niveau de l'économie et de l'emploi, et nous pensons que tout ça passera par l'assainissement des pratiques politiques. C'est l'enjeu du décumul des mandats. On a vu les décrets que tu es votés grâce à Écolo en région Wallonne. On a vu que dès qu'Écolo a perdu les élections, PS, CDH et MR ont voulu les détricoter. Heureusement, l'opinion s'est mobilisée pour empêcher que tel soit le cas. C'est aussi clairement l'objectivation, l'impartialité dans les recrutements de la fonction publique. On voit actuellement une entreprise de parachutage de hauts cabinetaires du MR et du CDH de l'administration Wallonne. C'est les pratiques du PS sans le PS, en fait. Et donc c'est le contraire des engagements qui avaient été dépris par le gouvernement lorsqu'il s'est mis en place. Clairement, qu'il y ait des procédures objectivées, impartiales, pour que ces eaux responsables qui s'engagent pour le bien public le fassent de la plus grande égalité, le fassent de la plus grande impartialité et en toute transparence. Gwenaëlle, vous pouvez donner, il n'y a qu'un second, vous voulez donner au PS au prochain ? Voilà, pour voir si c'est un petit signe de rapprochement. Non, certainement pas. Gwenaëlle Grouvenus, voilà, vous avez une minute. Alors, je pense qu'on en a beaucoup parlé aujourd'hui. On a proposé des mesures qui coûtaient de l'argent. Et donc, comment va-t-on financer ces mesures ? Et donc, la mesure phare que je voudrais présenter, c'est la réforme fiscale qui est proposée. Donc, à savoir, de pouvoir, à un moment donné, globaliser les revenus et d'avoir un impôt qui soit plus juste. Et donc, qu'on ait un impôt sur les grosses fortunes, sur les gros patrimoines, pour faire en sorte, finalement, que l'impôt pèse moins sur les travailleurs et sur tout ce qui touche à la consommation, à la TVA, et donc, de nouveau, aussi, sur monsieur et madame tout le monde, mais qu'à un moment donné, cet impôt soit plus juste. Ce qui nous permettra, ce qui nous permettra, évidemment, de financer toutes les mesures dont on a parlé. Évidemment, aussi, de lutter contre la fraude fiscale. On parlait tout à l'heure de quelques millions d'euros pour financer la gratuité des transports en commun. La fraude fiscale en Belgique, c'est plus de 50 milliards par an. Je pense qu'en ayant des moyens importants et conséquents qui sont mis pour lutter contre cette fraude fiscale, eh bien, on aura trouvé notamment les moyens de les transports. Au bout de votre timing, ce serait bien, en tout cas... Oui, voilà, j'allais le préciser. C'est un débat régional. Je tiens à dire que c'est... Voilà, peut-être on ne sait jamais. Voilà, madame Laruelle, c'est à vous d'essayer de convaincre sur les compétences Wallen. Merci beaucoup. On vient de parler de mobilité climat. Le deuxième débat portera sur l'agriculture et l'emploi. Et peut-être une mesure phare, ou en tout cas un paquet de mesures phares que nous souhaitons mettre en avant, c'est les mesures en matière d'emploi et de réinsertion des jeunes de moins de 30 ans. Nous sommes vraiment persuadés, aujourd'hui, que le meilleur rempart contre la pauvreté, c'est l'emploi. Un Wallon sur quatre vit sous le seuil de pauvreté. Et donc l'emploi est vraiment crucial. Un jeune de moins de 30 ans sur trois est aujourd'hui comme demandeur d'emploi et la moitié d'entre eux ont plus de deux ans de chômage. Quand on regarde leur niveau de formation, la majorité d'entre eux n'ont pas fini le secondaire. Et donc nous souhaitons avoir un paquet. Un, améliorer la formation en formation de base, inciter la formation en matière scientifique et mathématique, donc tout ce qui est ces métiers du futur. C'est aussi accompagner les plus éloignés du marché de l'emploi en travaillant sur leur talent, en travaillant sur ce qu'on appelle « soft skills ». Voilà, c'est une minute et pas une seconde de plus. Vous avez amorcé un débat et une thématique dont il sera question juste après. Mais d'abord, c'est à vous de terminer ce tour de table, M. Dispo. Des propos très généraux ont été tenus sur la lutte contre la fraude fiscale, sur la bonne gouvernance. Je peux être d'accord avec une série de ces propos-là. Vous avez demandé une proposition concrète. J'en fais une en lien avec le débat sur la mobilité et aussi qui annonce le débat sur l'emploi. C'est une mesure spécifique que le CDH met sur la table qui vise à réorganiser un peu le temps de travail et faire en sorte qu'un travailleur puisse faire son temps de travail non plus sur cinq jours de la semaine, mais sur quatre jours. Ce n'est pas une réduction du temps de travail où on travaillerait 32 heures payées 38, ça c'est impayable. Ça pose un problème insurmontable de compétitivité. Donc on essaie de réorganiser le temps de travail pour permettre notamment à des travailleurs de ne plus se déplacer que quatre jours par semaine au lieu de cinq tout en faisant évidemment la même prestation en termes de temps de travail. Si ça se fait dans un dialogue entre les employeurs et les employés, c'est une formule qui peut non seulement améliorer la mobilité, mais qui peut aussi avoir un effet positif sur la qualité de vie et donc c'est une mesure innovante qui ne coûte pas cher, mais qui permet d'améliorer le quotidien de nos concitoyens. – Voilà, merci à tous en tout cas d'être venus. Restez encore en place, car on va faire un switch pendant une capsule, pour ne pas qu'il y ait des incidents en direct, des télescopages. Donc restez avec nous, chers téléspectateurs, puisqu'on va accueillir les candidats du Sud dans quelques instants. Le temps d'opérer un switch, je le disais, et nous allons proposer pendant ce switch une petite capsule qui explique un peu les élections, les enjeux des élections en Wallonie. Une petite capsule didactique, on peut dire ça comme ça. – Le 26 mai, vous voterez pour élire vos représentants à la région wallonne. Pour rappel, la Belgique est composée de trois régions. En Wallonie, elle dispose d'un pouvoir exécutif, à savoir d'un gouvernement, et d'un pouvoir législatif, à savoir d'un parlement. Le siège se trouve à Namur. Le gouvernement est composé d'un ministre président et de six ministres. Au total, le parlement de Wallonie est composé de 75 députés, dont 11 représentants namurois. 7 seront élus pour l'arrondissement de Namur, et 4 pour celui de Dinan-Philippeville. Aux dernières élections, le MR avait obtenu sur la province de Namur 4 sièges, 4 également pour l'EPS, 2 pour le CDH et 1 pour Écolo. En Belgique, le vote est obligatoire et secret. Il faut être âgé de 18 ans et domicilié dans une commune belge. Le vote par procuration est possible, sous certaines conditions. Deux endающies, le vote par les trois Donneaux. 1 et avez un ordinateur. 1 et avez des mots parles pour l'ėmur. 2 parents et r –2 parents et mulicilié. R –1 parents etования. 2 parents et Что – wire, Le vote par les trois Donneaux. 3 parents et rumicilié 中國, 2 parents et les deux parents et strangers. 5 parents et I just félicitations, Voilà, de retour sur le plateau avec un switch qui s'est fait magnifiquement, un peu comme en théâtre où on change de décor. Là, pas d'incidents, pas de blessés sur tout cela. On attaque à présent la deuxième partie du débat, cette fois avec les candidats qui se présentent dans l'arrondissement de Dinan-Philippe Villers. Oui, on va faire un rapide tour des présentations avec Patrick Peinart pour Défi France, Mazet pour Écolo, Pierre-Yves d'Armagne pour le PS. Et puis de l'autre côté de la table, on a François Bellot qui représente le MR, Anne-Coreline Burnet pour le CDH et enfin Didier Lottin pour le PTB. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et deux thèmes pour cette deuxième partie, après la mobilité et la transition écologique, on va parler maintenant d'emploi et d'agriculture et l'on commence avec l'agriculture. Alors, le monde agricole est en crise, est en difficulté. Du moins, dans le Namurois, les exploitations sont encore nombreuses et chacun tente de se diversifier, de se débrouiller comme il faut. Alors, à Assès, dans le Condro-Namurois, Caroline Herbier-Jasper essaye d'élever un cheptel de blanc-bleu belge. Une mission difficile pour cette femme qui est également membre de l'Union des agricultrices wallonnes. Nous l'avons suivie pour connaître les problèmes qu'elle rencontre dans son secteur. Regardez. Bonjour, je m'appelle Caroline Herbier-Jasper. J'habite dans le Condro-Namurois, dans la commune d'Assès. Je suis agricultrice avec mon mari. Nous avons deux enfants. Notre ferme est composée d'un cheptel d'élevage blanc-bleu belge. Et nous avons aussi des cultures traditionnelles que nous utilisons pour l'alimentation de nos animaux. C'est 7 jours sur 7. On n'a pas de week-end non plus. Et puis, voilà, après, c'est notre vie. On l'a choisie. Mais on s'organise quand même. On a la famille, des gens autour de nous. Ce qu'on appelle le service de remplacement agricole. Si jamais on veut vraiment prendre un jour ou voir des vacances. Le problème de cette politique agricole qui est censée être commune, c'est quelque chose qui est appliqué autant pour les Français, les Espagnols que pour les Belges. Alors qu'on a des spécificités, des agricultures différentes. Et ça n'est pas assez pointu par rapport au type de spéculation que chacun va pouvoir exercer. Le futur, on voudrait être plus clair et plus clément que ce qu'il n'est aujourd'hui. On aimerait avoir des prix justes, voire savoir à quel prix on va vendre pour nous la viande, mais pour l'autre, mon voisin, son lait, les fruits et autres. Parce que l'agriculture, ça reste quelque chose de complexe aussi. Mais oui, on rêve d'un avenir meilleur, ça c'est sûr. Ce que j'aurais aimé savoir et demander au mandateur, c'est s'il croit encore à l'agriculture de demain et comment est-ce qu'il voit notre agriculture. Est-ce qu'elle va pouvoir continuer à être familiale ? Ou est-ce que vous allez toujours nous pousser vers des exploitations de plus en plus grandes ? Et aussi nous garantir un prix. Parce que si vous n'arrivez pas à nous garantir des prix rémunérateurs pour nos produits, on n'y arrivera jamais. Est-ce que vous croyez encore tout simplement en l'agriculture ? Est-ce que vous croyez encore en une agriculture et une agriculture wallonne ? Dans presque tous vos programmes, vous mettez l'accent sur une agriculture locale. Mais comment y parvenir ? On commence avec le CDH, vous avez été désigné par tirage au sort pour ouvrir le débat. Mesures concrètes. Oui, mais donc c'est évident que l'agriculture est importante. Elle est au centre de nos vies. Elle est finalement dans notre quotidien. Nous croyons aussi qu'il faut garder les spécificités de cette agriculture. Donc pouvoir maintenir des exploitations familiales à taille humaine dans notre milieu rural. Donc c'est surtout le cas chez nous dans l'arrondissement d'Inan-Philippeville. Nous ce qu'on souhaiterait vraiment, c'est pouvoir déployer une politique agricole qui soit volontariste et qui implique tous les acteurs. Donc il n'y a pas que les agriculteurs qui doivent effectivement nous mener vers une agriculture de qualité. Ils ont beaucoup de pression pour le faire. Mais ça doit aussi impliquer les consommateurs qui tous les jours posent des choix de consommation et qui ont donc le pouvoir d'agir sur l'agriculture de demain. Et bien évidemment les pouvoirs publics. Et vous vous y comprendriez comment ? Alors d'un point de vue des consommateurs, je pense qu'il est vraiment important de sensibiliser les gens sur le pouvoir qu'ils ont pour influer sur le monde agricole. Donc notamment en ayant recours par exemple aux producteurs locaux, en allant dans les fermes de leur entité, aller acheter directement les pommes de terre, le lait, le beurre. Ça se fait de plus en plus. Et donc ça c'est quelque chose qui contribue bien évidemment à l'économie locale et qui est particulièrement favorable au monde agricole. Il faut bien évidemment, et c'est vraiment, on le sent, une préoccupation majeure dans le chef des agriculteurs, c'est leur permettre d'avoir une vie décente et donc faire tout ce qu'il est en notre pouvoir pour avoir un lobbying de force au niveau de l'Europe pour pouvoir préserver à tout le moins les enveloppes budgétaires qui leur sont dédicacées. Donc faire l'effort chez nous aussi pour permettre d'avoir par exemple des réserves budgétaires suffisantes pour pouvoir jouer sur l'oeuvre quand il y a une diminution du prix, pour pouvoir réagir en moment de crise comme ce fut le cas. Et voilà, œuvrer tous ensemble pour la préservation de cette caractéristique rurale. – Justement une question Facebook, l'agriculture familiale locale par rapport à cette agriculture intensive qui détruit les petits agriculteurs. Revenons au distributeur, nous dit cet internaute, au distributeur à lait et beurre à la ferme, je ne me fournis en viande que chez mon boucher local qui produit sa propre viande, inciter l'agriculture locale, inciter les agriculteurs à produire et vendre. Alors voilà, c'est un témoignage. Alors comment développer justement, je tourne peut-être du côté des colos, ce lien entre consommateurs incités à se tourner vers une agriculture, pardon, qu'ils soient agriculteurs ou agricultrices plus proches, plus locales ? – Alors je pense qu'il y a pas mal d'initiatives qui sont en train de naître depuis quelques années dans l'idée justement de cette diversification du métier d'agriculteur, mais aussi dans l'étape d'après, puisque l'agriculteur, il doit bien souvent rester quand même concentré sur son métier qui est de production. Alors parfois, il transforme aussi lui-même ses produits. Il y a aussi parfois des points de vente directs à la ferme. Mais plus largement, on voit naître différents types de coopératives ou de lieux de vente vraiment de proximité directe. On n'est pas à la ferme. On ne doit pas se déplacer jusque dans chacune des fermes. Mais on peut retrouver des lieux qui font vraiment la part belle aux produits de chez nous et qui permettent de manière plus pratique que si on devait faire un circuit de différentes adresses de se produire du coup, de se... Non. Donc très concrètement, qu'est-ce qu'on pourrait faire en place ? Par exemple, soutenir les coopératives qui mettent en place de manière très concrète un lien entre les producteurs et les consommateurs. Soutenir la semaine financière, c'est logistique, c'est quoi concrètement ? Tout à fait. Informer davantage. Donc déjà, rien que dans la promotion de ce qui existe, soutenir davantage, permettre que l'installation juridique des coopératives soit aussi plus simple, parce que c'est parfois un parcours du combattant. Et puis une autre mesure à laquelle je pense, et qui concerne aussi les plus petits producteurs, eh bien cela concerne alors plutôt le travail de l'AFSCA, où là je pense qu'il y a moyen de différencier le contrôle entre des activités artisanales et le contrôle des activités industrielles. J'ai l'impression que quand l'AFSCA contrôle les petits producteurs qui sont dans cette logique de transformation de leurs produits, eh bien elle vient contrôler avec des normes et des grilles standards qui ne sont pas adaptées et qui ne permettent pas justement l'essor de certains produits liés à notre agriculture. Pierre-Yves Dermagne, voilà aussi ce développement de l'agriculture locale, très important évidemment dans l'autre zone, dans l'autre zone. Très important, c'est évident, mais je vais peut-être être un peu provocateur. En fait, le thème de l'agriculture, c'est peut-être celui qui se prête le moins à un débat régional. Pourquoi ? Parce que clairement, la politique agricole, elle se choisit, elle se fait principalement à Bruxelles et pas au niveau du gouvernement fédéral, à Bruxelles et à Strasbourg, au niveau des institutions européennes. Juste une question, voilà, le fond du pacte politique agricole commune, mais peut-être revenir au niveau de l'échelon Wallon, évidemment c'est dans un secteur mondialisé, sauf que veut faire la région Wallon pour venir en aide aux producteurs. Sauf qu'on s'est toujours à mettre des rustines sur un pneu qui fouille. Si on ne revoit pas le modèle de manière générale au niveau des institutions européennes, au niveau des 58 milliards d'euros qui sont distribués chaque année dans le cadre de la PAC aux agriculteurs, avec 44 milliards d'euros qui sont dans le premier pilier et qui sont en fait le revenu des agriculteurs, principalement, aujourd'hui. Donc là, je pense que vous serez tous d'accord autour de la table pour dire la clé au niveau de l'Union européenne, mais ça veut dire que la région Wallon ne sait rien faire pour venir en aide aux agriculteurs ? C'est d'abord de porter une position au niveau de la renégociation de la PAC qui va avoir lieu, qui a lieu maintenant en fait. Donc avec la nouvelle Commission européenne qui sera installée après le 26 mai, un de ses premiers chantiers, ce sera la réforme de la PAC. Et c'est vraiment un enjeu fondamental. Sinon, on ne fera jamais que des réformes marginales. On pourra dire tout ce qu'on veut. On pourra aller à la foire agricole de Libramon, se faire prendre en photo à côté d'une vache et en mangeant un bon steak de blanc bleu. Tout ça, ce ne sera jamais que des rustines sur un pneu qui fouille. Il faut vraiment revoir le pneu. Il y avait une manifestation au Parlement Wallon il y a une quinzaine de jours du réseau de soutien pour l'agriculture paysanne qui demandait par rapport à cette redistribution future de la PAC de dire vraiment que la région Wallonne alloue ses moyens vraiment à l'agriculture familiale. Ça, c'est clairement un modèle. Aujourd'hui, la PAC, le premier pilier, c'est principalement sur la base des superficies. Et donc, ça favorise les grandes entreprises, les grandes exploitations et ça ne favorise pas les exploitations familiales, nos fermes en milieu rural. C'est clairement un modèle qu'il faut revoir, qu'il faut changer pour faire en sorte qu'on soutienne beaucoup plus l'agriculture locale, l'agriculture familiale, le modèle qui permet de faire vivre nos agriculteurs de leur travail. Parce qu'aujourd'hui, avec la volatilité des prix, on l'a entendu dans le reportage, avec des prix du lait qui peuvent, en quelques mois, monter ou baisser de 30 %, avec des prix de la viande, un peu moins, mais c'est aussi le cas avec toute une série de crises. Et donc, si on veut faire en sorte que le modèle que l'on défend tous, je pense, l'agriculture familiale, qui est respectueuse de l'environnement, qui fait en sorte que les agriculteurs et les agricultrices puissent vivre dignement de leur travail, pour ça, il faut revoir la PAC et il faut avoir une position claire, ferme par rapport à la Commission européenne qui va se mettre en place. D'accord. Je pense que vous êtes plus ou moins tous d'accord sur le constat. C'est la manière d'y parvenir qui est sans doute différente. OMR, vous voulez donner une aide à l'installation ou au renforcement de groupements de producteurs ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette mesure ? Mais tout d'abord, vous savez, l'agriculture manque de perspective parce qu'on les stigmatise tout le temps. On les stigmatise de différentes façons. C'est un secteur qui a des contrôles, mais permanents. Je ne connais pas un agriculteur qui n'ait pas eu au moins 15 contrôles sur l'année. De la qualité environnementale, ils ont toujours une clé d'amoclès au-dessus d'eux parce qu'ils ont coupé un mètre de haie. Donc, ils sont dans une incertitude totale. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est soulager de la charge administrative, accompagner plutôt que devenir comme un policier et surtout aider à la reprise des exploitations agricoles par des jeunes agriculteurs dans un modèle d'une agriculture familiale. J'entends la solution, c'est les circuits courts. À Rochefort, il y a 90 exploitations agricoles. Je vois difficilement 90 boucheries à la ferme. Ça, ce n'est pas possible. Donc, que faudrait-il faire ? Soulager la charge administrative, accompagner plutôt que verbaliser, aider et conseiller plutôt que d'agir comme un policier. Il faut quand même savoir aussi que l'agriculture, c'est le seul secteur économique qui a diminué son impact CO2 en 10 ans, moins 15%. La toxicité des produits utilisés dans l'agriculture a diminué de 70% en 10 ans. Tous les autres secteurs industriels n'ont pas fait ça. Et on continue à taper sur la tête des agriculteurs. On accuse les agriculteurs éleveurs d'être à la base du CO2, du méthane, etc. Donc, ce qu'il faut faire, si on veut avoir une agriculture, c'est lui donner une perspective de deux ordres. L'accompagnement, le soutien des jeunes agriculteurs pour que des enfants d'agriculteurs aient envie de reprendre leur exploitation agricole des parents. Et la dernière chose, l'agriculture wallonne produit trop de produits de base et ne sont jamais transformés. Dans 80% des cas, les produits sont exportés, principalement en Flandre. Et donc, la Wallonie doit investir dans des outils de valorisation de nos productions agricoles qui sont de très haute qualité, très contrôlées, mais pour lesquelles on fait souvent des procès d'attention. – Carnez-en un peu le programme pénal, si vous voulez un peu réagir après. Je voyais, pendant votre intervention, Mme Nasset, qu'au niveau des colos, vous tiquez un peu sur les propos de M. Belot par rapport au développement des circuits courts. – Non, je me disais que je répondais en effet à votre question qui traitait des circuits courts. Il y a évidemment plein d'autres manières de faire en sorte que nos productions soient utilisées localement. Je pense qu'un autre levier, c'est d'intégrer dans les différents marchés publics et les cantines de collectivité, dans nos écoles, dans tous les endroits où des repas sont préparés, des produits qui viennent de plus possible en ligne directe de nos agriculteurs. Voilà une autre manière qui n'est pas un magasin à la ferme puisque tous les agriculteurs n'ont pas envie non plus de tenir un magasin qui n'est pas non plus une coopérative en circuit court puisque j'entends bien qu'on ne saurait pas écouler l'ensemble de la marchandise dans ces circuits. Mais je pense qu'il y a vraiment différentes manières. Et donc c'est toute cette diversité-là qui doit pouvoir être soutenue et amplifiée. – Voilà, M. Letain du PTB ne vous a pas encore entendu. On a déjà entendu pas mal de propositions. Développement, soutien aux coopératives, aux circuits courts, aide aux agriculteurs, aux jeunes agriculteurs. Quelles sont les mesures du PTB ? – Malheureusement, je vais devoir répéter un petit peu ce qui était déjà dit sur le plateau. Donc effectivement, au niveau de la PAC, il faut réformer absolument cette politique agricole commune européenne. En fait, il faut savoir quand même qu'au niveau des subsides, c'est quand même 80% des subsides de la PAC qui vont uniquement à 20% de grosses exploitations agricoles. – On oublie les petites exploitations ? – Évidemment, des subsides sont même octroyés à des propriétaires d'hectaires et d'hectaires de terrain qui ne sont même pas cultivés. Donc là, il faudrait revoir absolument, c'est pour ça qu'il faut absolument réformer cette PAC et qu'il faut absolument revenir à des circuits courts, soutenir les initiatives citoyennes évidemment. La production agricole doit être basée sur des besoins réels, d'accord ? Et ne pas servir à réaliser des bénéfices. Donc à partir de là, il faut évidemment remettre en cause les traités qui sont pour le moment votés ou qui vont l'être ou qui sont en tout cas négociés, comme le CETA, le TTP, etc. – On a bien entendu, mais au niveau Wallon ? – Voilà, au niveau Wallon, il faut savoir que le bovin qui est élevé sur herbe, en fait, quand on dit c'est vrai, il produit du méthane qui est un gaz plus puissant que le CO2, mais comment vais-je dire ? Le fait que le bovin soit élevé sur l'herbe, donc l'herbe qui contient le carbone, et le bovin qui rumine cette herbe, donc en fait, la proportion de gaz émis avec la proportion d'herbe et le fait que le bovin puisse, je vais dire, réguler nos prairies, donc entraîne justement une diminution de cette émission de méthane dans l'herbe. Donc en fait, ce qui produit le plus de CO2, évidemment, ce sont les bovins qui sont élevés hors sol, mais qui ne concernent pas les fermes ici à taille humaine au niveau de la Wallonie. Donc il faut encourager absolument cet élevage sur herbe, et encore une fois, revoir tout notre système d'alimentation. Et pour, évidemment, en arriver à avoir une alimentation, comment vais-je dire, moi, pas une alimentation, mais un circuit court, favoriser justement, comme M. Bollot disait, fatalement, on ne pourrait pas avoir une boucherie dans chaque ferme ou une fromagerie partout où il y a des moutons partout, mais en fait, on peut penser à des coopératives, à des initiatives citoyennes. Voilà, enfin, il y a énormément de pistes à travailler. – Juste une question, on parlait de l'importance de soutenir les agriculteurs. Ça passe aussi par l'accès à la terre. 70% apparemment des agriculteurs en Wallonie sont locataires. Il y a eu le bail à ferme pour favoriser l'accès à la terre pour les jeunes agriculteurs, entre autres. Je vois dans votre programme, au niveau du PTB, vous voulez interdire la vente de terres agricoles à des spéculateurs. Vous dites, les terres agricoles ne peuvent être achetées que par de véritables agriculteurs ou des opérateurs publics. – Comment peut-on mettre en place cette mesure ? C'est quoi un vrai agriculteur ? – Oui, en fait, les terres agricoles, par des spéculateurs, ça veut dire qu'en fonction du marché, ici, on le voit bien en Wallonie, soit à certaines périodes, on va planter plus. En fait, on plante ce qui rapporte. Donc là, il faut absolument en revenir à, encore une fois, à des exploitations beaucoup plus familiales et revoir tout le système de, comment vais-je dire, engranger des bénéfices, mais en même temps faire de la bonne qualité. – Mais concrètement, est-ce qu'on peut légalement interdire à des privés, des spéculateurs d'acheter des terres agricoles ? – Je ne peux pas répondre à votre question, parce que je n'en sais rien. – Il y a le système sur le français des affaires qui fait le moins des pouvoirs publics de préempter des terres et de les mettre à disposition de véritables agriculteurs locales. – Si c'est des terres publiques, c'est possible. – Mais avec une préemption par rapport à des terres privées qui sont en vente, c'est possible. – C'est un modèle qui peut exister aussi. – C'est un modèle qui aurait pu être transposé en Wallonie, qui n'a pas été suivi jusqu'à présent, mais pourquoi pas ? – Merci. – Voilà, M. Péinard de Défi, on ne vous a pas encore entendu. Vous êtes pour un redéploiement des exploitations familiales. Il faut inverser la logique, selon vous ? – Oui, clairement. Maintenant, le problème qu'on va avoir bientôt, c'est que 60% des agriculteurs actuellement ont plus de 50 ans. Donc on va devoir accentuer vers la formation des jeunes agriculteurs, redonner aussi, atténuer la pression foncière agricole aussi, justement avec la création d'un statut de jeunes agriculteurs justement, veiller à la simplification administrative. – Là, vous rejoignez l'EMR. – Là, on rejoint, oui, clairement, parce qu'un agriculteur doit plus passer son temps à cultiver sa terre et à s'occuper de ses bêtes qu'à faire de la paperasse administrative. – Là, ce n'est pas le cas, il est trop derrière le bureau. – Pour l'instant, on leur en demande de plus en plus. Et je pense qu'il est largement en temps, enfin, je pense, le parti pense, c'est clair, qu'il est temps de diminuer un peu cette pression. Voilà. Réactiver l'emploi agricole est une chose importante. Donc, via la formation des jeunes agriculteurs, ça, on l'a dit aussi. Pourquoi pas aussi la création de crowdfunding pour acquérir du matériel coûteux ? Donc ça va permettre justement aux petits agriculteurs, aux entreprises familiales… – Pour intervenir les citoyens, c'est ça ? – Oui, c'est ça, les différents types d'investisseurs, voilà, pour justement que les agriculteurs puissent se fournir en matériel assez coûteux et aussi des nouvelles technologies. – Ça fonctionne, ce système ? C'est déjà en application ? Parce qu'il existe maintenant, il y a des crowdfunding qui sont lancés un peu à tout va. – À tout va, voilà, tout à fait. – Est-ce qu'on n'en demande pas un peu trop, finalement, aux citoyens ? Est-ce que c'est aux citoyens, finalement, à endosser, je veux dire, ce rôle d'aide vis-à-vis des agriculteurs ? – Autant qu'ils investissent dans quelque chose qui est utile et important pour notre économie, un compte épargne ne rapporte plus grand-chose, principalement. Donc je m'autant que M. et Mme Tout-le-Monde investissent principalement dans les exploitations agricoles, pourquoi pas, pour les aider. Ils ont besoin d'aide, c'est un secteur qu'on ne peut pas laisser tomber. Voilà. – Voilà. – Du côté du PS, de manière très succincte, s'il vous plaît. – Deux éléments. Un, comme François Bleu l'a dit tout à l'heure, on ne transforme pas assez de produits en Wallonie. On vend souvent des produits de première ligne, sans transformation et donc sans valeur ajoutée. Et donc on est, c'est vrai avec les produits agricoles, c'est vrai avec d'autres, on est tributaire des cours du marché, avec les fluctuations qui sont fort importantes. Deuxième élément, on ne crée pas assez de filières. Un exemple, la Wallonie, on est fier d'un de nos produits, un de nos produits phares, ce sont les bières. Et c'est un Rochefortois qui vous le dit, il y en a un autre autour de la table. C'est quelque chose qu'on exporte, ça fait partie de la fierté et de la richesse de la Wallonie. – Il n'y a pas un goût de Rochefort ce soir d'ailleurs. – Mais on pourra en amener tout à l'heure si vous… – Jean Bleu n'avait rien concessé. – On prend la voiture après le ministre de la Mobilité. – Et le promesse de Rochefort d'être attentif à la sécurité routière. Mais un élément, on produit de l'excellente bière en Wallonie et en particulier à Rochefort. Mais vous savez que pour faire cette bière, en fait on importe quasiment 99% des céréales qui servent à faire de la bière. Elles viennent d'Ukraine, elles viennent de Russie, elles viennent de République tchèque. Alors qu'on pourrait en Wallonie, avoir vraiment des filières où les céréales, le malte, l'orge, pourraient servir à faire notre magnifique bière. Ça c'est un élément qui pourrait aussi être développé, vraiment créer des filières de production. – Il n'a pas que la bière, il a également tout ce qui est bois wallon par exemple. Quand on voit, ça c'est vraiment un non-sens, quand on voit que les exploitations forestières vendent le bois de façon massive, ça touche là-dedans. Au pays asiatique, ça revient en produits transformés alors que nos syriques peuvent le faire. – Je vous entends, je sais que c'est frustrant, mais je vais devoir vous couper parce que voilà, le temps passe vraiment très vite et on doit déjà passer au quatrième et dernier dossier de ce débat, à savoir l'emploi. – L'emploi. – En Wallonie, le nombre de chômeurs n'a cessé de diminuer ces derniers mois. On compte désormais un peu plus de 13% de chômeurs en Wallonie. Les indicateurs sont positifs, mais il n'y a pas encore de quoi se réjouir. D'après Fabrice Éclard, secrétaire fédérale CSC pour la région de Philippeville, il tire un constat inquiétant. Soyez attentifs parce que, comme tous les autres, il a aussi une question pour vous. – Bonjour, je suis Fabrice Éclard, secrétaire fédérale de la CSC Charleroi-Sanbrémeuse. La problématique sur l'emploi dans l'arrondissement de Philippeville est que le nombre de travailleurs sans emploi est aussi important que dans le reste de la Wallonie, un peu moins important qu'à Charleroi, mais bien plus important que sur le reste de la province de Namur. On compte 3600 travailleurs sans emploi sur l'arrondissement de Philippeville et il n'y a malheureusement aujourd'hui sur le site du Forum que 230 offres d'emploi. Le taux d'emploi des jeunes atteint à peine 25%. Il est là aussi un des plus faibles de la Wallonie. Et lorsqu'on va sur les différents sites des communes qui composent l'arrondissement de Philippeville, on voit très peu d'informations, surtout les dispositifs d'insertion socio-professionnelle sur les offres de formation qualifiantes. Les jeunes sont, comme leurs pères, leurs mères, confrontés à de graves difficultés en termes de mobilité. Cette région continue, malgré de nombreux projets, malgré les années qui passent, à être terriblement enclavée. Qu'est-ce que vous allez concrètement mettre en œuvre pour permettre à des zones comme l'arrondissement de Philippeville de se redéployer sur le plan économique avec une attention particulière pour l'emploi des jeunes ? Voilà, comment lutter contre le chômage des jeunes ? Voilà la question de Fabrice Eclair, le syndicaliste, dans l'arrondissement d'Inamphine-du-Ville, mais de manière plus large, évidemment, en Wallonie. Une question plus que pertinente quand on sait que 29% des jeunes, Sabine Lariola en parlait tout à l'heure, soient près d'un jeune sur trois, ne trouvent pas d'emploi sur le marché du travail. C'est plus du double comparé à la Flandre. Alors le bas blesse un peu en Wallonie. Une proposition peut-être du côté du CDH. Dans votre programme, vous dites que vouloir diminuer de moitié le nombre de jeunes sans formation. C'est vraiment la clé de voûte. Oui, effectivement. Mais il faut savoir aussi que, du coup, on a poussé la logique plus loin que le problème de l'emploi. On découvre derrière ça un problème lié à la formation. Comme vous le dites, effectivement, le taux de chômage est excessivement élevé auprès des tranches de population qui sont les moins qualifiées. Pour le CDH, la priorité absolue, c'est vraiment de mettre l'accent sur la formation tout au long de la vie, et particulièrement pour ces jeunes qui sont les plus vulnérables à l'entrée du marché de l'emploi, de doper la formation en alternance. C'est-à-dire d'outiller les jeunes qui sortiront de formation pour pouvoir décrocher un emploi. Il faut savoir que cette filière de la formation en alternance, elle est un peu considérée comme une filière de relégation. Donc les résultats sont très concluants. Mais les résultats, ils sont effectivement très concluants. Je pense qu'environ 86% des gens qui passent par une formation en alternance décrochent un boulot. Effectivement, alors qu'en fait, il n'y a que 5% des jeunes qui s'orientent vers cette formation. Donc pour nous, c'est vraiment nécessaire de renforcer cette formation, de créer des passerelles entre les niveaux d'enseignement, de créer de nouvelles formations, peut-être d'investir aussi dans les technologies de pointe pour pouvoir vraiment, comme on l'a dit tout à l'heure, de diversifier les filières et de donner le maximum de chances aux jeunes de décrocher un emploi lorsqu'ils sortent de formation. N'hésitez pas à intervenir sur les deux propositions. Vous avez intervenu peut-être du côté de Défi, peut-être une question par rapport à une proposition de programme. Oui, c'est ça. Défi, vous faites également de la formation, une de vos priorités. Vous voulez créer ce que vous appelez un compte de qualification. Cela consiste en quoi ? Oui. Donc, comme vous le dites, chez Défi, nous sommes pour formation, formation, formation. Ça, c'est clair. Le compte de qualification, le but, c'est que formation et qualification doivent aller de pair. Pour les qualifications, c'est un droit, en fait, qui doit vraiment perdurer tout le long de la vie active. On acquiert des expériences, des qualifications, et ça doit être valorisé. Valorisé comment ? Oui, sous forme de comptes qu'on peut faire valoir, justement. Mais un compte individuel par personne ? Un compte individuel de qualification, qui permet justement de faire valoir ça auprès d'un futur employeur, en disant, voilà, il n'y a pas que le diplôme, entre guillemets, qui compte, mais la qualification est très importante aussi. D'accord. Alors, je pense que chez Défi, vous voulez aussi réformer le forum. Oui. C'est un outil qui ne fonctionne pas bien. Alors, moi, je dirais simplement, depuis que le forum a la double casquette, d'un côté, elle doit pénaliser, de l'autre côté, elle doit soutenir, accompagner. Le travail premier du forum doit être d'accompagner le demandeur d'emploi. Nous remarquons que deux tiers des agents du forum travaillent plus en back office qu'en front office à aider le demandeur d'emploi. Et c'est une tendance qui doit être complètement inversée. Voilà. Eh bien, pour nous, la dotation du forum doit dépendre des résultats. Maintenant, on doit aller vers ça, vers une obligation de résultat. Ça veut dire quoi ? Que, clairement, l'argent qui sera alloué au forum dépendra du nombre de gens qu'elle a remis sur le chemin du travail ? C'est ça que ça veut dire ? Je pense que sa mission première, c'est ça. Elle doit accompagner le demandeur d'emploi. Elle a une mission. Elle doit y arriver, si elle n'y arrive pas. Voilà. Il faut qu'elle se donne les moyens de réussir. Les jeunes qui ne trouvent pas de travail à l'heure actuelle n'ont pas demandé à ne pas trouver de travail. Comme je le dis, il y a formation, qualification. Et il y a également, et ça retouche, mais ça, c'était le premier débat, c'était la mobilité dans le sud de la province. Et on a un gros problème, c'est que les villages sont fort enclavés. Mais nous avons besoin d'une meilleure desserte au niveau de la mobilité, des techs, etc., des meilleurs nœuds de liaison, pour permettre justement aux jeunes aussi, d'aller en formation aux jeunes, d'aller travailler. Et c'est le gros problème que nous rencontrons dans le sud de la province. Voilà. Avant d'entendre d'autres personnes, n'hésitez pas à envoyer vos commentaires sur Facebook. Ne manquez pas de réagir par rapport à l'emploi. On parlera aussi dans quelques instants des points APO. Comme ça, je le dis, vous n'en parlez pas maintenant. Au niveau de la formation, le MEF, vous proposez... Qu'est-ce que vous proposez là aussi ? C'est vraiment la clé de voûte pour faire diminuer l'emploi ? En fait, il faut former les gens aux métiers que les employeurs ont besoin. Donc il faut d'abord identifier les besoins dans les entreprises. Et puis après, il faut former dans ce métier-là. Et il faut assurer une plus grande mobilité. J'ai entendu, on pourrait en reparler, de la mobilité dans l'arrondissement de Fillyville et dans les zones rurales. Mais je pense donc qu'il faut identifier les mesures qui sont des succès. L'apprentissage en entreprise, le renforcer, les PFI, réformer... C'est-à-dire PFI, peut-être ? Plan formation-insertion, parce que l'apprentissage, c'est 80% de succès. Les PFI, c'est 95% des jeunes qui entrent dans ces projets-là qui, au bout du compte, ont un contrat dans l'entreprise. Et puis, il y a revalorisé l'enseignement technique et professionnel. Et je pense que dans l'arrondissement de Fillyville particulièrement, il n'y a plus d'école supérieure qui prépare à des métiers dont l'arrondissement de Fillyville a besoin. On a, par exemple, l'Inasep qui a mis son service des eaux là-bas. Il y a des formations spécifiques pour les poseurs de conduite. Autre chose, le plus gros employeur public de la province de Namur, c'est la base militaire de Florène. 1300 emplois. Les généraux qu'on a rencontrés la semaine passée avec le ministre de la Défense nous ont dit qu'on va recruter 500 personnes à la base militaire de Florène. Et quand on recrute 100 personnes à la base militaire de Florène, il y en a 60 qui parcourent plus de 50 kilomètres pour venir parce que les gens sur place ne sont pas préparés à ça. Et donc je pense que le Forum doit jouer son véritable rôle d'identifier les emplois dont les employeurs auront besoin demain et dans un an, dans deux ans. Ce n'est pas déjà fait ça ? Il n'y a rien qui est fait là-bas ? Non, parce que quand j'en ai parlé avec les gens sur place à la base militaire de Florène, par exemple, mais il n'y a pas qu'eux, ils nous ont dit mais on n'a aucun contact. Et donc il faut préparer des jeunes qui sont sans emploi de la région, peut-être au métier, en ce compris avec la Défense, qui acceptent de les former. Il y a une réelle distorsion entre le marché du travail. Oui, en fait ce qu'il y a d'un côté, il y a énormément de personnes qui cherchent de l'emploi, souvent peu qualifiées, pas beaucoup de formation. Et d'un autre côté, il y a plein de métiers en pénurie. Et donc il faut assurer cette concordance, en ce compris par des tutorats en entreprise, des travailleurs plus âgés qui ont envie de soulager un peu leurs horaires, et bien d'être les tuteurs des gens, des jeunes, qui ne rentrent pas nécessairement avec une haute qualification, mais qui ont la volonté de s'insérer. Parce qu'il faut quand même savoir que l'enseignement, le tremplin pour un emploi, et l'emploi, c'est véritablement un rempart contre les difficultés sociales et autres. Et donc c'est un vrai, héritable projet de vie de travailler. Et donc il faut mettre tous les moyens en œuvre. Je vous interromps, c'est là où vous dépassez un peu le temps imparti. Madame, vous voulez réagir ? Oui, je vous souhaite rebondir, parce qu'effectivement, je rejoins M. Bollot sur le fait qu'il faut orienter la formation en partie vers les métiers en pénurie. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'aujourd'hui, le jeune qui sort de ses études, il cherche aussi à s'épanouir dans son travail. Il ne faut pas forcer un jeune à aller vers les métiers en pénurie donc de combler ces métiers en pénurie. Je pense qu'il faut effectivement aussi saisir l'opportunité de développer des métiers en lien avec la filière qui se développe dans la région. Le projet SMH porté par le BEP dans notre arrondissement a bien montré que par exemple, la filière bois a vraiment un essor particulier avec beaucoup de scieries, de menuiseries. On a du bois, mais on n'a pas de personnes qualifiées en la matière. Donc il faudrait investiguer dans ces formations-là. Et puis aussi, c'est surtout quelque chose qui manque que dans le milieu rural, c'est peut-être aussi insuffler une certaine culture de la créativité pour amener aussi le jeune à réfléchir à la possibilité d'entreprendre et de montrer sa propre boîte. D'accord. Alors je me retourne à présent vers vous, Pierre-Yves d'Armagne, puisque vous, OPS, vous avez une proposition, à savoir instaurer une prime à la formation. Oui, bien entendu. La formation, c'est essentiel. Que ce soit la formation de base à l'école, dès l'école maternelle, même l'école primaire, et puis tout le cursus qui suit après, que ce soit dans les métiers techniques ou dans les métiers professionnels, que ce soit dans le parcours général, en haute école ou en université, mais aussi une formation tout au long du parcours. Et donc pour cela, vous voulez instaurer une prime de combien ? Effectivement, une prime de formation. Elle devrait être chiffrée en fonction des différents secteurs, avec un accent plus particulier sur les métiers en pénurie, avec aussi une évolution en fonction de l'emploi qu'on pourrait trouver à la sortie de la formation. Est-ce que c'est un emploi à temps plein ? Est-ce que c'est un emploi à mi-temps ? Et donc c'est quelque chose de conditionné, évolutif. Mais ce n'est pas tout. Parce que la formation, elle est importante, mais on a 197 000 demandeurs d'emploi en Wallonie. Sur l'ensemble du territoire wallon, on a plus ou moins 27 000, entre 27 et 30 000 emplois en pénurie, donc des emplois qui ne sont pas pourvus. Donc effectivement, on doit mettre l'accent sur les métiers en pénurie, mais il manquera toujours un nombre important, plus de 150 000 emplois à créer. Et donc la première chose à faire, c'est bien entendu booster la création d'emplois, faire en sorte que nos entreprises en Wallonie, et en particulier dans l'arrondissement de Dinan-Philippeville, où on n'a plus de grosses entreprises, on n'a plus de leaders industriels qui peuvent créer énormément d'emplois. Mais par contre, on a un riche tissu de petites et moyennes entreprises, de très petites entreprises. Mais non, ça c'est vraiment important. Si on ne fait pas en sorte que ces entreprises, ces PME, ces TPME, puissent croître, passer le seuil des 5 travailleurs, des 10 travailleurs, faire en sorte qu'elles puissent créer de l'emploi, on aura beau former nos jeunes le mieux possible, avec bien sûr des possibilités par rapport aux métiers en pénurie, mais on ne remplira jamais ces 150 000 places, demandes d'emplois qui sont aujourd'hui vacantes. Donc le vrai enjeu, c'est développer l'économie, c'est développer nos entreprises, et particulièrement nos tissus de PME, TPME. Je pense que là, tout le monde autour de la table, par rapport à ce constat, vous serez d'accord. Voilà, M. Paynard. Juste deux petits points supplémentaires que j'aurais bien voulu ajouter. C'est déjà, pour tout jeune demandeur d'emploi qui se lance dans une formation, c'est geler la dégressivité de ses allocations de chômage. Donc qu'il ne soit pas pénalisé parce qu'il se forme, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, on voit bien dans le sud de la province, la pénurie que nous avons pour l'instant, c'est également les médecins. En tout cas, c'est ça qu'on va avoir aussi. Donc défi, et clairement aussi, pour la suppression du numerus clausus, afin de permettre l'accès à la médecine. On en parlera sans doute dans le débat sur la fédération à l'ONI-Boussel la semaine prochaine. On n'a pas encore entendu le PTB écolo. Moi, je rejoins un petit peu tout ce qui a été dit. Simplement, au niveau de la formation, il y a quand même déjà, au niveau professionnel, au niveau technique, c'est vrai qu'il faut revaloriser. Mais le forum organise déjà des formations pour des gens qui ont terminé les études, qui sont demandeurs d'emploi déjà depuis un certain temps. Des formations qui amènent à des boulots concrets. Donc je l'ai vécu avec mon fils. Maintenant, ceci dit, on n'a pas du tout parlé de l'enseignement supérieur, par M. Dermann, qui a évoqué un petit peu l'enseignement supérieur. Il faut quand même savoir qu'à ce niveau-là, l'enseignement est quand même assez inégalitaire, dans le sens où je vois qu'un minerval à l'université, par exemple, coûte quand même relativement cher. Que les gens qui peuvent bénéficier de bourses d'études pour permettre à leurs enfants d'engager des études universitaires, l'octroi des bourses d'études est de plus en plus difficile. Et s'ils veulent engager des études universitaires, que ce soit à Liège, à Bruxelles, enfin, peu importe où, le prix des logements est également de plus en plus inabordable. Donc à ce niveau-là, je pense qu'il faudrait peut-être revoir aussi un petit peu, je vais dire, tout ce qui est... Enfin, en tout cas, le fait de revenir à un enseignement à la portée de tous. Et donc, pourquoi pas aussi apporter des aides à ces familles dont les enfants sont tout à fait capables de faire des études supérieures, mais qui n'en ont pas financièrement la possibilité. Voilà, vous teasez en quelque sorte le débat de la semaine prochaine sur la Fédération Wallonie-Bruxelles. On parlera des bourses, comment soutenir les étudiants, toutes les questions de logement aussi, évidemment. Écolo, on ne vous a pas encore entendu, ce sera la dernière intervention, puisqu'on arrive déjà plus ou moins à la fin du débat. Donc voilà. Le projet d'Écolo, c'est la transition écologique et solidaire. Et moi, je pense que cette transition, elle peut amener à la création d'emplois. Pourquoi ? On souhaite mettre en place un grand plan d'isolation des logements. C'est évidemment tout bénéfice sur les factures des ménages. C'est aussi tout bénéfice sur l'énergie qui n'est pas consommée, puisqu'elle sera utilisée dans des bâtiments qui seront mieux isolés. Donc on a besoin d'ingénieurs, d'ouvriers qui sont capables de mettre en place ce plan d'isolation des logements. Un autre secteur peut concerner celui des énergies renouvelables. Un troisième, on en parlait tout à l'heure, ce serait plutôt le domaine de l'alimentation et de l'agriculture. Voilà trois domaines dans lesquels il y a beaucoup de choses à mettre en place en termes de transition. et où je pense qu'il y a vraiment matière à réunir à la fois les professionnels actuels du secteur et les différents organes de formation pour voir comment peuvent se rejoindre l'offre et la demande pour relever les différents défis. Je voudrais ajouter autre chose. Je pense qu'on a déjà aussi essayé pas mal de solutions et que c'est évidemment un problème extrêmement complexe. On a parlé de formation, on a parlé du rôle des centres d'insertion professionnelle, de toute une série de plans, de tutorats, etc. Je pense aussi qu'il faut pouvoir parfois se tourner vers de nouvelles solutions, vers des expériences pilotes. Et une proposition que Colo porte ici pour les élections en Wallonie, c'est de pouvoir mener sur notre territoire ce qu'on appelle, ce qu'on a appelé en France, ce que ATD Carmond a testé et réalisé en France, une expérience de territoire zéro chômeur, où en mettant autour de la table différents acteurs qui connaissent le tissu social et entrepreneurial de leur région, on peut déterminer quels sont les besoins, quels sont les services manquants et mettre à l'emploi des chômeurs de longue durée. Donc ce sont des nouvelles manières de penser l'accompagnement par vraiment la mise à l'emploi de manière créative. C'est une expérience française qui fonctionne apparemment, vous dites ? Tout à fait. Elle est en cours. Il y a toute une série de territoires pilotes dans des milieux et dans des territoires qui ressemblent aussi aux territoires de Délan-Philippeville, notamment au vu des enjeux de mobilité dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Je pense que le PS a une mesure plus ou moins similaire. Voilà. Malheureusement, on arrive vraiment à la fin de ce débat. On va passer aux cartes blanches comme les candidats du Nord vous disposez à présent d'une minute chacun pour défendre une priorité absolue de votre parti. L'ordre a été désigné par tirage au sort. Et l'on commence donc avec vous, François Bellot, pour l'EMR. Si j'étais une fée d'un coup de baguette magique, je supprime toute une série de charges administratives de la région Wallonne qui pèsent sur l'initiative. Mais soyons plus sérieux, peut-être. Je suis pour un meilleur service de bus et de thé. On a entendu l'arrondissement de Philippeville qui était particulièrement isolé. Je suis pour des bus beaucoup plus fréquents, plus petits. Il vaut mieux faire rouler des petits bus de manière plus fréquente en plus grand nombre que des grands bus qui sont souvent vides. Nous sommes contre la taxe kilométrique. Nous sommes contre la suppression des voitures de société parce que si on les supprimait, on entrerait en plein fouet contre l'intérêt et le pouvoir d'achat de celles et ceux qui ont fait le choix d'habiter dans la zone rurale mais qui pour accéder à un boulot ont une voiture de société. Il faut faire évoluer ces voitures vers un parc plus vert mais pas la suppression parce que ce serait une atteinte directe au pouvoir d'achat de celles et ceux qui en bénéficient et ils sont tout de même très nombreux dans nos régions quoi qu'on en pense. Voilà. M. Bellogue, donc il n'est pas une fée de confirmer. Non, non, non. Je ne suis là ni physiquement ni à la maison d'ailleurs. Voilà. Didier Lotin pour le PTB. Une minute. Voilà. Mais le hasard veut que je mette en avant notre proposition de transport en commun gratuit sur l'ensemble du réseau tech. Donc voilà. En instaurant cette gratuité non seulement aux jeunes et aux aînés mais également aux travailleurs. De cette manière-là on participe évidemment activement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre produit par les véhicules qui de surcroît coûtent de plus en plus cher à leurs utilisateurs. Et donc cette gratuité ne serait efficace évidemment que si nous augmentons le service à la population c'est-à-dire plus de bus plus de lignes surtout en zone rurale. Cette proposition étant tout à fait budgétisable sachant qu'actuellement 80% du prix du ticket est déjà pris en charge par la région Wallonne. Évidemment les 20% restant représentant 0,4% du budget total donc de la région. Les employeurs qu'ils soient publics qu'ils soient privés offrent déjà pour beaucoup un abonnement à leurs employés ou leurs ouvriers. Donc de cette manière ils pourraient participer évidemment et contribuer à la gratuité du ticket. Voilà. Allez. On grappille les derniers mots. Il n'y a pas de soucis. On passe à vous Écolo avec France Massé. On vous écoute. Alors une proposition que j'aurais souhaité sans doute faire tout à l'heure dans le débat sur l'agriculture sur l'alimentation c'est évidemment un type d'agriculteur d'agriculture décidément qui nous est cher chez Écolo c'est l'agriculture biologique. On n'en a pas parlé tout à l'heure dans la discussion. Or une de nos propositions c'est de rendre les choix et le biologique moins cher. Aussi d'encourager et de faciliter l'accès à la certification bio pour les agriculteurs puisqu'on sait que c'est un processus à la fois long et coûteux et donc on pense que c'est une labellisation qui pourrait être prise en charge par les pouvoirs publics. Mais ce qui compte aussi dans la manière de faire de la politique c'est la manière dont on voudrait chez Écolo davantage relier et relayer toutes les initiatives vertes et solidaires dans les parlements. Parce que pour réconcilier les citoyens avec la politique je pense qu'il faut rafraîchir la démocratie assainir les pratiques politiques donner plus de place et de pouvoir aux citoyens. Voilà une minute ça passe décidément très vite. A votre tour M. Peinart. Oui. Alors la première chose qui serait réalisée c'est demander une étude réalisée par des scientifiques pour évaluer le vrai impact de l'agriculture sur tout ce qui est environnement. On remarque qu'il y a beaucoup de fake news qui circulent et on tire toujours sur les mêmes. Il est temps que ça cesse. Vous avez encore 30 secondes allez-y je suis sûr vous avez des mesures dans votre programme. Non non donc voilà donc il est temps en fait de construire une société plus juste plus apaisée pour les agriculteurs pour tout le monde du sud de la province donc une société clairement plus juste. Je rappelle que vous n'êtes pas obligé de prendre l'entièreté de la minute donc il n'y a pas de problème de ce côté-là soyez à l'aise. Alors après le défi le parti socialiste voilà Pierre-Yves Dermagne. Alors je ne suis pas non plus une fée je n'ai pas de baguette magique mais j'ai par contre une conviction farouche c'est que l'on peut quand on fait de la politique et que l'on doit améliorer le quotidien des gens et faire tout pour que demain soit meilleur qu'hier et notamment en matière de logement. La question du logement elle est centrale dans la vie des gens c'est quelque chose qui pèse dans le budget des ménages c'est quelque chose aussi qui est une clé de voûte si on a un toit au-dessus de sa tête si on est certain de pouvoir se loger dans des bonnes conditions on peut facilement mettre ses enfants à l'école on peut suivre une formation et on peut chercher et trouver un emploi. Et donc au niveau du parti socialiste la volonté c'est vraiment de lancer un plan marchal du logement pour construire du logement qu'il soit public qu'il soit privé pour rénover les logements faire en sorte que l'isolation soit meilleure qu'il soit moins énergivore vraiment faire en sorte que l'on puisse garantir l'accès au logement à l'ensemble des habitants de la Wallonie et à l'ensemble des habitants de l'arrondissement de Dinan-Philippe-Ville. Eh bien décidément 11 minutes 11 secondes de trop c'est pas grave. C'est généreux vous laissez c'est bien. Voilà on termine donc avec le CDH ça tombe bien parce qu'on a un peu dépassé le chrono mais vous avez tout de même une minute. Voilà donc vous le savez tous on est en pleine révolution numérique le problème c'est que dans cette révolution il y a visiblement deux vitesses. Donc rien qu'en venant jusqu'à Rochefort j'étais en communication téléphonique et j'ai été coupée quatre fois. Mais il faut s'arrêter. C'est un problème qui nous tient à cœur donc il y a énormément de choses qui ont été faites sous la présente législature mais il faut vraiment poursuivre les efforts pour que la couverture soit parfaite sur tous les territoires et que le monde rural cesse finalement de payer ce manque de réseau. Donc on parlait tout à l'heure de l'emploi de l'entrepreneuriat et donc voilà c'est sûr que si on veut promouvoir le télétravail si on veut promouvoir l'esprit d'entreprendre et la création d'activités économiques dans le milieu rural il faut qu'on puisse pouvoir passer des coups de fil pouvoir se connecter à internet et on est quand même au 21ème siècle donc c'est vraiment une nécessité absolue pour le CDH que voilà d'assurer cela au monde rural pour les années à venir. Madame Burnet je pense que vous étiez en quitte main libre ça vous voulez dire ? Oui bien sûr et sinon nous on connaît les zones on peut s'arrêter sur le national 4 on finit par écran d'être C'est l'habitude bon voilà un débat qui se termine dans le sourire dans le sourire et la bonne humeur c'est donc la fin de ce premier débat pour les élections régionales de 2019 on espère que vous y voyez désormais plus clair on se retrouve mardi prochain même heure même dispositif avec de nouveaux candidats pour aborder cette fois les thématiques de l'enseignement et de la culture entre autres Voilà et merci de nous avoir suivis donc sur Canal C Canal Zoom et ma télé merci d'être venus merci de nous avoir suivis aussi sur notre page Facebook merci aux internautes et à leurs questions voilà très belle soirée à tous et à mardi prochain pour un nouveau débat cette fois-ci sur les compétences de la Fédération Wallonie-Bruxelles passez une excellente soirée à mardi prochain Sous-titrage Société Radio-Canada